Une fois saisie, aussitôt après le passage du président Denis Sassou Nguesso, le gouvernement a vite réagi par l'envoi d'une assistance humanitaire d'urgence assez conséquente aux populations en détresse de la ville d'Owando, victime du sinistre fuite à la tornade qui s'était abattue dans cette localité. Ce chef-lieu du département de la cuvette, dont d'importants dégâts ont laissé ça et là des blessés et d'impact, vu la fragilité des matériaux de construction et la vétusté de nombreuses habitations, ce qui explique d'ailleurs l'ampleur du sinistre. Nous avons apporté les non-vibres, c'est-à-dire parmi les victimes, il y a des personnes qui sont sans-abri. Donc on leur a apporté des abris, on leur a apporté des équipements, le matériel pour réhabiliter leur abri, on leur a apporté des vivres, ce que nous appelons des vivres, c'est la nourriture. On a apporté aussi des médicaments pour ceux qui sont hospitalisés et on a fait notre travail. L'équipe est sur place et a apporté l'assistance nécessaire pour venir au secours de plus de 460 personnes sinistrées. L'équipe mixte, un ministère en charge de l'action humanitaire, mairie de Wando et police, a à la faveur des descentes et visites au domicile des propriétaires des habitations touchées et des édifices publics, remis des tolles, bastingues, sacs de ciment, pointes et autres accessoires, des blessés ont bénéficié de la gratuité des soins à l'hôpital. L'action humanitaire prend en charge des habitations parce que l'homme y vit. Et lorsque l'homme est touché, nous avons l'obligation d'intervenir effectivement pour apporter assistance à l'homme pour que l'homme retrouve la dignité. Et ça, c'est le principe de l'action humanitaire. Les populations de Wando qui se souviendront encore longtemps de cette pluie diluvienne, accompagnées d'un vent violent qui a marqué les esprits, ont vite fait de rendre hommage à l'État pour cette assistance véritable réconfort morale.